Retour dans la forêt humide d'Afrique pour découvrir un autre primate. On dirait un chimpanzé, mais les apparences peuvent être trompeuses. Ces drôles d'animaux ont longtemps été considérés comme de petits chimpanzés, mais il s'agit en fait d'une autre espèce, les bonobos. Physiquement, ils ressemblent beaucoup aux chimpanzés, mais ils ne pourraient pas être plus différents par le comportement. Les chimpanzés règlent tout par la violence. S'il y a des tensions dans le groupe, elles termineront forcément en bagarre. Les bonobos, eux, ont une autre solution pour calmer les tensions. Ils s'accouplent. Tout est bon. Les mâles avec les femelles, les mâles entre eux, les femelles entre elles. Et même en famille. Ce sont les libertins de la jungle. Ils sont parmi les rares animaux à s'accoupler pour le plaisir et non pour la seule reproduction. Comme les humains. Chez les chimpanzés, le mâle domine. Chez les bonobos, ce sont les femelles. Dans cette communauté décomplexée et très soudée, les bébés sont au centre de l'attention. Comme chez tous les grands singes, ils grandissent lentement. Les bonobos se nourrissent essentiellement de plantes. Mais ils partagent un trait avec leurs parents les plus proches, chimpanzés et humains. Ils mangent aussi de la viande. Et ce sont des chasseurs accomplis. Il peut leur arriver de chasser en bande pour mieux traquer les mammifères. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si les fruits qu'ils laissent tomber au sol attirent les doikers, de petites antilopes des forêts. Ces moindres mouvements sont surveillés d'en haut. Discrètement, certains membres du groupe s'avancent en silence vers la voie de retraite de l'antilope. Et le piège se referme. L'antilope est plus rapide qu'un singe, mais moins intelligente. Cette fois-ci, c'est le cerveau qui l'emporte. La proie est partagée collectivement. La forêt humide porte bien son nom. Ici, la pluie est source de vie, mais les singes n'ont pas l'air d'apprécier. Même ces chimpanzés au tempérament de feu attendent la calmie avec résignation. Le peu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...